Quel est le Simraceur le plus rapide du monde ? Pfff, je sais pas, demandez à McLaren ! Salut la team et bienvenue dans ce cinquième numéro des news du Sim où on parlera aujourd'hui de e-sport, Black Friday, simulateur, debug, Mac et chaîne de télé. On est cette semaine au cœur de l'événement qui pourrait se révéler être le plus important dans l'histoire du e-sport. En effet, c'est cette semaine que sont réunis tous les finalistes du grand concours WFG, c'est-à-dire World Fastest Gamer de McLaren à Woking. Les candidats y subissent un nombre incroyable de tests psychologiques, physiques, d'endurance. Ils sont eye-trackés, ils sont maltraités, ils sont pressurisés. Le tout pour en déterminer le Simraceur capable à la fois de la plus grande endurance et à la fois de la meilleure compréhension du comportement de son véhicule en simulation de manière à pouvoir engager de manière définitive à temps plein au sein de McLaren cet équipier qui sera donc consacré uniquement au simulateur et qui assistera les pilotes pendant qu'eux feront les Grands Prix. Lui, il sera à Woking donc et il travaillera sur la voiture. Il fera évidemment tout un tas de séances de tests entre les Grands Prix et sera véritablement une sorte de troisième pilote. Alors les candidats ont été testés sur plusieurs simulations dont au moins iRacing et Air Factor 2. Ils ont fait de l'IndyCar en temps réel, ils ont fait de la Formule 1, de la Formule 1 historique, alors on sait à quel point ça peut être difficile à maîtriser en simulation. La semaine prochaine, nous connaîtrons le vainqueur de la compétition parmi lesquels on trouve deux Français et donc ce vainqueur aura la chance de pouvoir passer 8 heures dans le noir secoué par des vérins. Il sera donc le Simraceur le plus malade, le plus rapide du monde. eSport encore avec la compétition officielle de WTCC 2017 organisée par RaceRoom. Elle s'est terminée dimanche dernier. La course était retransmise sur la chaîne de Maxou. Elle se déroulait dans les rues de Macao et a vu donc trois Volvos monter sur les trois premières marches du podium avec la victoire de Barnabas Thoth. Mais on a surtout vu Alexander Dornieden remporter cette compétition au terme de cette ultime manche. Il est donc couronné champion WTCC 2017 et gagne toute notre Steam. Rien donc en comparé des 2000 euros remportés par Sonic lors du Monaco eSport organisé en marge des énergies DJ Awards 2017. Une compétition organisée sur Grand Tourisme. C'est donc la team Oscaro qui a monopolisé toutes les premières places dans un contexte sans grande concurrence. Mais l'information, c'est surtout que des compétitions eSport de Simraceen commencent à fleurir avec de l'argent à la clé. C'est à la fois une bonne nouvelle parce que c'est la preuve que notre sport se développe à plus haut niveau. Mais cela peut se révéler extrêmement pervers puisque cela peut donner naissance à corruption, triche et mauvais esprit au sein des teams. Puisqu'on sait très bien que là où il y a pognon, ça finit souvent par dégnon. Vous avez jusqu'au 6 décembre pour profiter du Black Friday sur iRacing. Vous verrez une réduction de 25% appliquée sur vos renouvellements d'abonnement annuels et même 50% pour tous les nouveaux abonnés. L'occasion pour vous peut-être de tester cette simulation mais attention, vous êtes prévenus. Il va falloir casser votre PEL, vendre votre chien et kidnapper votre banquier car s'impliquer dans la simulation américaine peut se révéler très très onéreux. Cette semaine, on a pu voir en live sur Facebook Romain Dumas, donc le fameux pilote, tester un simulateur JCL en direct. Ce simulateur est d'un genre un petit peu particulier puisque au lieu d'avoir des vérins qui orientent la voiture en fonction des réactions à simuler, celui-ci déplace d'avant en arrière l'ensemble pilote volant en fonction des accélérations et des freinages. Cela permet donc d'être projeté en avant lors d'un freinage et d'avoir les harnais qui se resserrent comme on peut le ressentir dans une véritable voiture et aucun vérin ne vient perturber les sensations du pilote. Ce simulateur est à vendre sur le site officiel et là, je vous laisse quelques secondes pour vous asseoir si ce n'est pas déjà fait. Pour le prix d'une jolie voiture dans la vraie vie, 53 000 euros. Que voulez-vous ? On n'a rien sans rien. Ça y est, le patch 70e anniversaire Ferrari est débugué sur Xbox. Cela aura pris beaucoup de temps, bien trop de temps dans un marché d'achat d'impulsion et le soufflet a largement eu le temps de retomber autour de l'annonce de Kino Simulation. Mais enfin, si vous êtes consoliste et ferrariste, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous en parlais dans le précédent numéro, les sorties exotiques continuent puisqu'après F1 2017 sortie sur Linux, c'est au tour de Dirt cette semaine de sortir sur Mac. On n'arrête pas le progrès. Enfin, une nouvelle qui a fait l'effet d'une petite bombe dans un secteur dominé par YouTube et Twitch, le e-sport va enfin avoir sa chaîne de télévision. Elle va s'appeler ES1 et sera lancée le 1er décembre sur le bouquet Orange. Puis, on la trouvera disponible sur le bouquet Bouygues et plus tard sur les autres opérateurs. De nombreux rendez-vous sont déjà programmés et dans la bande-annonce, on peut spotter, si on est rapide, que l'un d'entre eux sera consacré au Sim Racing. Il répondra au doux nom de e-race. La chaîne sera dans un premier temps gratuite mais rapidement deviendra payante, ce qui, je vous l'accorde, est totalement agaçant et inacceptable. Voilà, les news du Sim numéro 5, c'est terminé. On se retrouve très bientôt et d'ici là, pouce en l'air, commentaire et partage. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501